M. le Président, en décembre 2014, le Sénat américain a publié un rapport sur l'usage de la torture par la CIA. Ce rapport confirme les suspicions concernant l'implication de plusieurs États membres dans des programmes de détention illégale et le fait que l'usage de la torture a été toléré sur le sol européen des 2001 à 2006. Les responsables de ces actes doivent être jugés. L'inaction des États membres et des institutions européennes à cet égard est inacceptable. Nous ne pouvons tolérer l'impunité face à de telles violations des droits humains. Les enquêtes doivent se poursuivre. Que des groupes politiques au sein de cette Assemblée appellent à l'arrêt des travaux du Parlement européen sur ces atteintes multiples et terribles aux droits de l'homme, qu'ils s'opposent à ce que toute la lumière soit faite sur ces pratiques illégales et sur la complicité de certains États membres, est une honte. Les institutions européennes doivent s'assurer que l'opacité et les difficultés auxquelles les États font face dans le cadre de ces enquêtes soient levées. Tant que toute la vérité n'aura pas été établie, notre responsabilité est de faire en sorte que les enquêtes se poursuivent. Il en va de la crédibilité de nos institutions, notamment celle du Parlement européen, qui a jusqu'ici sauvé l'honneur de l'Union européenne. J'espère, chers collègues, que vous saurez lui faire tenir le cap. Merci, madame la députée. A teraz, du menu groupe IODD, Pan Posseu Ignacio Corrao. Je n'ai un minuto. La parole est pour le Président. Merci, madame la députée.